Et salut et bienvenue en direct des Blue Mountains, on est dans les Blue Mountains et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legon Alternative Show Et je suis content de te retrouver aujourd'hui parce que je suis chez Ella, alors comme je te l'ai dit dans le dernier podcast on a quitté Sydney hier et on est allé chez Ella Alors Ella c'est une fille que j'avais rencontrée au boulot, on lavait les aciers d'ensemble et c'était là-bas que je l'ai rencontrée, on est devenu vraiment très très potes C'était à l'époque où j'étais dans le Western Australia à Albanie et du coup on a gardé contact et je me suis dit que ce serait sympa que ma copine rencontre une vraie Australienne Et qu'on aille un peu dans une famille comme ça, donc on reste un peu deux jours dans les Blue Mountains, donc c'est pas du tout le même temps que quand moi j'y étais allé Au contraire là c'est un peu le cataclysme tu vois parce que c'est l'hiver, il fait super froid et c'est marrant parce que ça me rappelle vraiment l'hiver en France Alors que là on est en quoi ? On est en mai ? Juin ? Ouais juin déjà, ça passe tellement vite Et bon du coup le climat est pas ouf mais c'est vrai que ça nous immerge un peu dans une famille australienne et c'est quelque chose de bien tu vois Parce que je pense que souvent on peut passer à côté de beaucoup de choses quand on visite des pays tant qu'on n'est pas allé vraiment dans une famille tu vois Moi j'ai expérimenté ça en allant en Russie, je suis allé en Russie deux fois, j'ai eu la chance d'y aller avec mon école C'était des programmes d'échange tu sais et à chaque fois on nous mettait dans des familles, c'était des échanges scolaires Et voilà on passait deux semaines, une semaine, deux semaines dans des familles et c'était vraiment, enfin pour moi c'est le meilleur moyen d'apprécier un pays Parce que t'es complètement immergé dans la culture tu sais, on en parlait la dernière fois mais il y a vraiment quelque chose que tu peux pas sentir Tant que t'as pas habité avec l'habitant tu vois, tant que t'as pas habité avec les locaux, que t'as pas goûté ce qu'ils mangeaient vraiment et tout Et là c'était vraiment l'occasion et je pense que d'ailleurs c'est une super super expérience pour Léa Parce que du coup ça la force un peu à parler anglais, nous on parle anglais, il y a l'accent australien, il y a la mentalité Enfin c'est une super immersion je pense et c'est vraiment un truc de génial Et du coup aujourd'hui je voudrais te parler de certains trucs, de plusieurs trucs un peu différents Et je voudrais commencer par te parler d'une discussion qu'on a eu hier avec le père de Ella Alors le père de Ella il est prof, il fait prof en fait mais pas un prof banal, pas un prof, une forme d'éducation standard Mais une forme d'éducation pour ce qu'on appelle ici les indigènes, tu sais les aborigènes notamment Et hier on discutait et ce qui m'émerveillait vraiment tu vois c'est que j'avais l'impression que plus il m'expliquait la façon dont il faisait pour les intégrer Parce que si tu connais l'histoire de l'Australie tu sais qu'il y a un gros problème entre les australiens et les aborigènes Du coup les australiens sont arrivés dans les années, je crois que c'était dans les années 1700 au début Et ils ont colonisé grosso modo l'Australie tu sais ça a été un peu un dépotoir de délinquants C'est là où la Grande Bretagne et les Etats-Unis si je me trompe pas je suis une merde en histoire tu vois Donc si je te dis des conneries mais les grandes lignes c'est ça En gros l'Angleterre et les Etats-Unis avaient plus de place ou avaient énormément de détenus ou quelque chose comme ça Ils ont envoyé tous ces détenus du coup en Australie pour s'en débarrasser en quelque sorte Et c'est là que du coup les colons ont commencé à se développer, à développer des villes Sauf que sur place il y avait déjà une population qui était la population aborigène tu vois Et il y a eu des énormes massacres parce qu'il y a eu des énormes confrontations entre les deux Il y a eu un moment où ça se passait bien mais à un certain moment c'était Léa qui me racontait ça Il y a eu une espèce de clash entre les aborigènes et les colons tu vois Et à partir de ce jour là il y a toujours eu des tensions et l'Australie est vraiment touchée par le racisme Et par la pauvreté envers les aborigènes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une grande partie de la population Qui est en manque d'identité en fait, qui sait plus du tout qui elle est tu vois Qui plonge dans la drogue et dans l'alcool C'est vraiment un peuple qui est très sensible à, comment dire, aux substances tu vois Il y en a énormément qui tombent dans l'alcool et dans la drogue par dépression Parce qu'ils n'ont pas de sens à leur vie tu vois Ils sont rejetés, enfin tout ce que tu veux tu vois Et grosso modo ce que je voulais te dire là c'est que son père à L.A. du coup il fait prof Son père il est australien, il n'est pas aborigène Mais il fait prof dans des classes pour indigènes comme ça, pour petite population Pour gens en quelque sorte sauvages tu vois Et moi j'étais vraiment fasciné par la façon dont il enseignait à ces gens là tu vois C'est à dire que lui, la chose sur laquelle il mettait le plus d'importance si tu veux C'était pas tant tout ce qu'on connait en Europe, enfin tout ce qu'on étudie en temps normal Comme les maths, le français, enfin tu vois, des matières vraiment très posées Mais il mettait plus l'accent sur des valeurs humaines tu vois Apprendre le respect, apprendre la modération, apprendre le contrôle de soi Apprendre à croire en ses rêves, apprendre à avoir la foi tu vois Apprendre à jouer calmement, enfin tu vois des trucs vraiment comme ça Et moi j'étais un peu émerveillé par ça parce qu'il racontait qu'il emmenait vraiment ses classes Voir des cavernes qui datent de 200 000 ans Parce qu'ici dans les Blue Mountains c'est vraiment un endroit où il y a énormément de vestiges de la population aborigène Il y a énormément de caves, de cavernes, d'anciennes crevasses, de vieux points de rassemblement Où les aborigènes se retrouvaient tu vois Ou alors il y a certains endroits aussi qui sont des vestiges d'endroits où ils forgeaient leurs outils Tu sais où ils faisaient leurs outils Et ils nous racontaient hier qu'un jour il se baladait dans la forêt comme ça avec son groupe Et qu'un de ses élèves a trouvé une tête de hache tu vois Mais vraiment une tête de hache à l'ancienne en mode vraiment un outil préhistorique Là comme ça dans la forêt tu vois Ils l'ont regardé comme ça, oh c'est un truc de ouf tu vois Et hop ils l'ont reposé dans l'arbre comme si de rien n'était tu vois Ils l'ont pas amené dans un musée ou quoi Ils l'ont juste laissé là où ça devait être, là où ça a toujours été et voilà tu vois Et du coup voilà, ce qu'il me disait c'est qu'il les emmenait vraiment en classe verte en quelque sorte En excursion, en sortie éducative et moi je trouvais ça génial tu vois Et à un moment je me suis posé la question mais au final Quelle est la meilleure méthode quelque sorte quand tu compares par rapport à notre système à nous tu vois Parce qu'au final est-ce que c'est mieux ou est-ce qu'on apprend plus Est-ce qu'on en retire plus tu vois d'apprendre des tonnes de textes en français Ou d'apprendre des théorèmes en maths ou d'apprendre des théories en écho et tout Je dis pas que c'est mal tu vois Mais ce que je veux dire c'est que c'est marrant que ce sont C'est marrant que quand il s'agit de traiter avec des personnes qui viennent de milieux un peu difficiles, défavorisés Et où la mission est plus une mission d'intégration plutôt qu'une mission d'éducation et d'accumulation de connaissances Où il s'agit vraiment d'une détresse humaine en quelque sorte C'est marrant que c'est seulement à ce moment là qu'on emploie les termes rêve, qu'on emploie les termes passion Qu'on emploie une éducation alternative tout simplement Une éducation vraiment plus humaine Où on sort, où on a des relations privilégiées avec les professeurs Il me racontait l'histoire de ce garçon qui aujourd'hui a 28 ans Et qui est chef de sa tribu entre guillemets, qui a 3 enfants Et il me disait qu'il avait connu quand il avait 16 ans Et que souvent, régulièrement, au moins 2 ou 3 fois par semaine Il allait lui faire la classe dans un champ comme ça, de 1 à 1 Assis en tailleur, l'un en face de l'autre, au milieu d'un champ de blé Et qu'il faisait la classe, qu'il lui apprenait des choses Et il voyait que le petit était vraiment assoiffé de connaissances Et il voulait comprendre, il voulait comprendre la nature humaine Il avait envie d'apprendre, tu vois Et moi ça m'a vraiment émerveillé Parce que j'ai pas pu m'empêcher de comparer ça à l'éducation que nous on reçoit L'éducation un peu standard, tu vois Qu'on reçoit tous en France, en majorité Et je me suis juste demandé, tu vois Sans mettre forcément, sans jeter la pierre à une méthode ou à l'autre, tu vois Mais où était l'or, tu vois Quel, au final, quel était l'avantage de l'une par rapport à l'autre, tu vois Et je trouve que ce serait peut-être pas mal de s'inspirer au final De cette éducation Qui est juste pourvue à des gens qui sont en détresse Et je trouve ça dommage Parce qu'au final, c'est seulement Enfin, c'est dans ce noyau-là Qu'il y a absolument toute l'essence Enfin, toute la graine qui permet de grandir un être humain, tu vois Apprendre le respect, parler de Parler d'intégration Parler de relations entre hommes à hommes Tout ça, on l'apprend pas en classe, tu vois Et c'est dommage, je pense, tu vois Et même le fait d'employer des rêves Et de faire rêver les enfants, tu vois De leur donner envie de continuer à vivre Parce qu'effectivement, ils font partie d'une population Qui ont connu des atrocités Mais de les tirer vers le haut Et leur montrer que c'est pas Que le passé doit pas les tirer en arrière Ils doivent pas traîner ça comme un boulet Mais qu'ils doivent suivre leurs rêves et tout Enfin, moi, je trouvais ça vraiment fascinant, tu vois Donc voilà, et on a passé un peu la soirée comme ça A parler de ça autour du feu Et avec les parents des là, c'était vraiment génial Même s'il fait un temps de merde On a fait pas mal d'excursions On est allé voir les Blue Mountains là Tout à l'heure, on va faire une petite balade Et ouais, vraiment, c'est génial Je suis hyper content d'être venu ici Dans deux jours, on va bouger à Cairns, tu vois Et tout se passe vraiment, vraiment pour le mieux, quoi Sinon, je voulais aussi te parler d'un truc, tu vois C'est que, bon, tu l'as vu Je vis pas une sorte de crise Mais une période, clairement, de remise en question un petit peu Tu vois, encore ce matin, j'en discutais avec Ella et Léa Et je disais que j'ai l'impression que je suis en train de remettre en question un petit peu tout ce que je fais Et c'est vraiment étrange comme sensation Parce que c'est une grande sensation de solitude, tu vois J'ai vraiment l'impression que, je sais pas Il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose qui doit changer Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas quoi, je sais pas pourquoi Mais je le sens Et je voulais te parler de ça C'est qu'encore hier, là, je lisais mon livre Maestrie, tu vois Et je me suis toujours, toujours un peu forcé Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je me force à faire des trucs, tu vois Comme, tu te souviens cette histoire de plans pour faire les vidéos Ça m'a toujours fait chier, tu vois Vraiment, j'ai jamais aimé faire des plans Et quelque part, je me dis, c'est quelque chose auquel je peux pas couper Parce que ça fait partie du truc, quoi Et je peux pas faire des vidéos bien si elles sont pas structurées et tout Et ça, ça me fait vraiment chier, tu vois Et dans le livre hier, Maestrie, je lisais l'histoire d'Albert Einstein, tu sais Qui était vraiment une merde à l'école Et qui avait aucun, qui avait absolument pas l'esprit scientifique, si tu veux Il était passionné de physique et de maths Mais il aimait apprendre à sa façon, tu vois Et il aimait vraiment à, comment dire Il aimait apprendre tout seul, en quelque sorte Et ce dont il s'est rendu compte très tôt Et qui l'a un peu bouleversé Je crois que c'était vers ses 20 ans C'est qu'il pourrait jamais être un scientifique Un scientifique en tant que tel, tu vois Parce que le fait d'expérimenter Et la façon dont les expérimentations scientifiques étaient menées à l'époque Et encore aujourd'hui Qui consiste à, tu sais, tester un truc Voir si ce truc, si ce truc ça marche Le retester, parce que ça doit être Ça doit être Les résultats doivent toujours être les mêmes Enfin, tu sais, tout ce procédé scientifique De décomposition par étape Et de test et de retest Mais tout ça, il le dégueulait clairement, tu vois C'est ce qu'il disait dans le livre Et qu'il était un peu, il était un peu effrayé Parce que ce process-là, voilà Il le supportait pas Même s'il adorait la physique Et ce que j'ai adoré dans son histoire C'est que, en fait, Albert Einstein Toutes les théories qu'il a pondues En fonction de la relativité Enfin, tu sais, les théories de la relativité La relativité restreinte La relativité simple Ou je sais plus comment elles s'appellent Mais il a pondu trois ou quatre grosses théories Qui ont complètement bouleversé le monde jusqu'à présent Il a toujours résonné dans sa tête Sans aucune expérimentation Et il a toujours utilisé des objets simples Il a toujours utilisé une façon de réfléchir Qui lui correspondait à lui, tu vois Alors qu'on pourrait dire que Des théories comme la théorie de la relativité Qui est un truc que personne ne capte Tu vois, ça sort de milliards d'expériences et tout Mais en réalité C'est juste venu d'une sorte d'esprit imaginatif Complètement délirant qu'il avait Où il s'imaginait, en fait, des expériences dans sa tête Avec des trains, des personnes et des lampes, tu vois Et c'est tout Vraiment, la théorie de la relativité Si tu t'y intéresses un peu, tu peux regarder C'est hyper intéressant Il l'a pondu juste avec des trains Des ascenseurs Des balles de football Et des personnes, tu vois Et c'est comme ça qu'est sortie Cette théorie révolutionnaire dans le monde Et moi, c'est ça que je me disais tout à l'heure C'est que, en fait, j'aimerais bien J'aimerais bien faire un peu comme Albert Einstein Et c'est ce que j'ai toujours un peu fait Mais je pense que c'est ça, en fait La nature de cette espèce de choc et de crise Pas de crise dans le mauvais terme Crise, tu sais, ça a un sens péjoratif Je veux plus dire crise dans le sens de Qui précède un changement, tu vois Je pense que c'est ça qui commence un peu à me titiller C'est que j'ai envie de faire les choses par moi-même Mais le problème, c'est que quand tu fais les choses par toi-même Et que tu veux employer tes méthodes Notamment des vidéos Notamment du sujet dont tu veux parler Notamment de la façon dont tu veux en parler Et bien ça demande vraiment du travail Et de quelque part vraiment de la confiance en soi Parce qu'il faut croire en tes capacités Et ça c'est un truc qui est pas facile, tu vois C'est un truc qui est pas facile Même pour moi qui est fait, je sais pas Dans les 200 vidéos aujourd'hui Je suis dans un espèce de shift Où je lâche un peu toutes les aspirations Et les inspirations extérieures, tu sais C'est aussi énormément lié avec le fait que j'ai arrêté Youtube C'est parce que j'ai vraiment envie d'arrêter De m'inspirer de tous ces gens qui sont autour Pour faire mon propre truc Voilà, en fait c'est exactement ça J'ai juste la sensation que J'ai trop mangé d'extérieur Et que maintenant il faut que quelque chose sorte de moi Mais le problème c'est que C'est un peu bizarre la façon dont je le dis Le problème c'est que ça demande vraiment une grande confiance en soi Et je pense beaucoup de patience, tu vois Mais donc voilà, c'est pour que tu Situes un peu La situation dans laquelle je vis Donc j'en sais rien Je sais même pas comment ça transparaît Vis-à-vis des podcasts Je sais pas si c'est les derniers podcasts Qui sont sortis récemment Est-ce qu'on voit qu'il y a ce truc Cette espèce de changement Ou de questionnement perpétuel Est-ce qu'ils ont été beaucoup plus à chier que les autres Je sais pas du tout en fait Quelle est l'image que ça donne Donc ça je serais vraiment curieux de savoir Si tu peux me laisser ton feedback dans les commentaires Me dire en fait Est-ce que tu le perçois ça Juste par curiosité, tu vois Ce serait vraiment intéressant à savoir Donc voilà, maintenant tu sais où je suis J'espère que ça t'arrivera en vrai un jour Parce que je pense que C'est une super étape C'est super flippant Parce que j'ai l'impression de faire des vidéos de merde J'ai l'impression de pas avoir d'idées J'ai l'impression de Ouais, de tourner en rond et tout Mais je suis sûr que ça va m'amener quelque part C'est hyper drôle comme sensation, tu vois C'est baigné dans le blanc En pensant au noir C'est hyper 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 déstabilisant Mais qu'est-ce que c'est bien Et c'est exactement tout ce que je lis C'est absolument tout ce que j'ai lu dans le livre Maestrie Tu sais, ces périodes où tous ces artistes étaient un petit peu Enfin, je me considère pas comme un artiste Mais je me considère dans un process créatif, tu vois Et c'est exactement la même chose Toutes ces périodes Je sais pas si toi aussi t'es là-dedans, tu vois Mais ce sont vraiment des périodes où Coucou toi Ce sont vraiment des périodes où On remet vraiment en question Tout ce qu'on fait Et où toutes ces grandes têtes, tu vois On remit en question tout ce qu'ils faisaient Mais apparemment c'est un passage nécessaire Donc qui vivra verra, tu vois Mais j'ai hâte de voir ça Bref, moi je vais te laisser On va aller faire cette petite randonnée là On attendait que mes affaires sèchent Moi je vais te dire à la prochaine Merci d'avoir écouté ce podcast Et merci de suivre l'Egon Alternative Show Je te dis vraiment à la prochaine J'ai été content là Ce podcast est dans une bonne énergie, tu vois Donc voilà J'espère que tu l'as autant apprécié que moi Je te dis à la prochaine Tcho